Donc, je suis d'accord avec ceux qui critiquent, mais si ça leur permet d'atteindre leurs objectifs, c'est bien. Chaque jour qu'on dort, qu'on se reveille, il y a de nouveaux dossiers. Effectivement, chaque jour qu'on dort, qu'on se reveille, il y a de nouveaux, 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 nouveaux dossiers. Voilà, il y a une question qui me taraude toujours l'esprit. Chaque fois qu'on me pose cette question, ça me dépasse toujours de répondre. Grâce au docteur Claudel Nubi, si j'ai la réponse, je viens de découvrir cette vidéo que je vais partager avec vous. C'est ma première fois de l'applaudir et de lui dire merci parce qu'il vient de me sauver à une question qui me taraude toujours l'esprit. Je vous fais écouter cette vidéo et on se retrouve après pour mon commentaire comme d'habitude. On regarde. Ok. Quelque chose que je vais remarquer avec toi, c'est que tu ne parles jamais. En fait, tu ne blâmes jamais le gouvernement. Je n'ai jamais vu une vidéo où Claudel dit que le gouvernement n'a pas fait si de bien, il n'a pas fait si de ceci, il faut virer tel, il faut virer tel, il faut virer tel. Pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas dans ce genre de discours ? Ça, c'est une question qui mérite un prix Nobel. Il faut que les Africains commencent à s'intéresser au prix Nobel et aux brevets parce qu'on doit aussi avoir des brevets. On ne peut pas tout le temps utiliser ce que les autres font et être content que le téléphone sait bien. Non, on doit aussi créer nos brevets. En fait, il y a un de mes livres dans lequel je parle du cerveau orienté problème et du cerveau orienté solution. D'ailleurs, c'est mon cinquième livre qui s'appelle « Les 100 idées de projet à débuter sans financement ». Et dans ce livre, je parle donc de ces deux notions. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont le cerveau orienté problème et il y a des personnes qui ont le cerveau orienté solution. Je vais commencer par ceux ayant le cerveau orienté problème. Ce sont des personnes qui vont identifier un problème, décrire le problème, attribuer la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre de façon permanente et ainsi justifier leur médiocrité. C'est quelqu'un qui va passer dans la rue, il va voir les ordures, il va dire vraiment « Cette rue est sale, ce quartier est sale, c'est à cause du mer qui a les ordures ici. » On doit le virer et de toutes les façons, on doit virer tous ceux qui sont au gouvernement parce qu'ils ne font pas leur travail, les rues sont sales. Ça, c'est des personnes qui ont le cerveau orienté problème. Ils ont raison de penser ainsi parce qu'effectivement, il y a une responsabilité directe des personnes qui nous dirigent, qui font en sorte qu'on se retrouve avec des rues qui sont sales. Ça, c'est réel. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Donc, ils ont tout à fait raison de penser que la rue est sale puisque ça se voit. Et qu'il y a quelqu'un qui est directement responsable, qui est le responsable de la ville, si c'est un maire ou si c'est le président qui est responsable du pays. Donc, ils ont raison de penser ainsi et ils sont dans la catégorie de ce que j'appelle le cerveau orienté problème. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont le cerveau orienté solution. C'est des personnes qui vont venir dans la même ruelle, qui vont voir la poubelle et trouver qu'effectivement la rue est sale, mais qui, au lieu d'attribuer la responsabilité à quelqu'un d'autre, vont se poser plutôt une autre question. Comment je fais pour gagner de l'argent avec cette poubelle ? Et directement, ils vont mettre sur pied des solutions. Ils vont peut-être passer par des solutions de recyclage. Ils vont peut-être, par exemple, passer par des solutions en amont ou en aval. En amont, ça veut dire, je m'en vais dans les ménages, je leur propose de venir prendre leurs ordures et d'aller les vider et ils me payent. Ou alors, je vais les prendre gratuitement pour les transformer et utiliser les données qui correspondent à leurs ordures pour leur proposer des produits personnalisés. ou alors, je vais me charger juste de ramasser les ordures qui sont déjà dans la rue, comme par exemple des déchets plastiques pour les transformer en pavés, en tuiles ou en tout autre objet de transformation, si c'est peut-être des déchets organiques, en charbon écologique, en biogaz, biodiesel, etc. et pouvoir vendre ces produits. Vous voyez qu'on a deux catégories de personnes. On a une catégorie de ceux qui vont se plaindre à longueur de journée et dire que c'est tel, on doit le virer, il doit partir. Et une autre catégorie qui utilise le problème pour gagner de l'argent ou qui utilise le problème pour proposer une solution et vendre la solution à ceux qui passent le temps à se plaindre. Donc, dans notre société, nous avons deux catégories de personnes et moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui ont un cerveau orienté solution. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que problème égale opportunité d'affaires en entrepreneuriat. Donc, moi, je suis content qu'il y ait des problèmes au Cameroun, qu'il y ait des problèmes en Afrique, parce qu'en fait, c'est autant d'opportunités pour que nous puissions gagner autant d'argent et vouloir aussi aller conquérir peut-être la planète Vénus comme Elon Muskaya après Mars. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que je n'ai pas du temps à critiquer les gens à longueur de journée. Ça ne fait pas partie de ma mission. Ma mission, c'est d'identifier pourquoi on les critique, d'identifier les problèmes qui poussent à ce qu'on les critique, de proposer des solutions qui vont permettre de faire en sorte que le problème pour lequel on les critique soit résolu et que je vende ces solutions et je gagne de l'argent. Là, vous restez critiqué, moi, j'ai bien eu de l'argent. Pour moi, c'est plus pertinent. Donc, critiquer ne donne pas l'argent. Non, je préfère laisser ceux qui critiquent critiquer. Parce que peut-être aussi leur métier. Parce que c'est quelqu'un, peut-être un opposant. Bon, il se nourrit de critiquer les autres et de prouver que lui, là, la meilleure solution. Peut-être. Ça, c'est son métier. Il passe à longueur de journée dans les médias. Moi, à longueur de journée, je réfléchis comment devenir milliardaire en euros. Ça, c'est ça qui me préoccupe. Donc, je ne peux pas être en train de réfléchir sur tel doit partir, machin. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne fait pas partie de mon métier. Ça, c'est leur métier. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser, c'est le gouvernement, c'est qui ? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Lorsque la rue est sale, là, ce sont les habitants qui jettent la poubelle dans la rue. Donc, ça veut dire que les habitants font aussi partie de l'écosystème. Ils sont aussi responsables du problème qu'il y a. Donc, nous aussi, nous sommes le gouvernement. Donc, je suis d'accord avec ceux qui critiquent. Mais si ça leur permet d'atteindre leurs objectifs, c'est bien. Je suis aussi d'accord avec ceux qui utilisent les problèmes comme des solutions et proposent des solutions. Ça aussi, c'est bien. Parce qu'il faut de tout ça pour que la société soit optimale. Très bien. J'applaudis encore pour qui ? Pour le docteur Pondelo. Alors, les amis, comme vous venez de comprendre là, vous comprenez que dans cette société, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Donc, ceux qui passent le temps à nous nous agacèrent des questions. Franco, pourquoi tu ne parles pas des problèmes du Cameroun? Pourquoi tu ne parles pas de la politique? Pourquoi tu ne parles pas de ceci, de cela? Alors, il vient donc de répondre. Et je vais décrypter. Je vais aller plus loin en disant, il a parlé de l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a des gens que vous pensez qu'ils vous aiment, qu'ils vous aident. Ils passent leur temps en longueur de journée sur leur page à bavarder, à bavarder, à parler, à critiquer, à aller sur les plateaux de télé, à critiquer. Bon, ils ne font rien de concret pour vous aider. Dans cette vidéo, on retient que il y a des personnes qui, là, je vais parler de la ligne éditoriale parce que quand chacun crée sa page ou sa chaîne, il a une ligne éditoriale. Et il ne faut pas confondre. C'est quoi la ligne éditoriale de Franco? C'est ça qui est capital. Alors, celui qui a créé sa ligne éditoriale pour la politique qui peut passer son temps à critiquer ceux qui ont échoué. Nous, nous, comme ça, nous, on a opté l'entrepreneuriat. Ceux qui passent autant à dire, le gouvernement, par exemple, ne fait rien pour la jeunesse. Nous, au lieu de passer le temps à faire des tours des médias et bavarder sur Facebook pour le gouvernement ne fait rien pour les jeunes Camerounais, nous, on crée plutôt de l'emploi pour aider ces Camerounais-là qui n'ont pas de boulot. Bientôt, je vais créer le studio Vision Pro à Douala. C'est prêt à Dieu. Et vous voyez que présentement, si j'ai 4 employés, si j'ai créé le studio Vision Pro à Douala, j'aurais peut-être 2 employés à Douala. Ce sera 6. Et si j'ai créé à la longue, ailleurs. Donc, pour finir, je peux avoir 10 employés. Voilà, 10 Camerounais, par exemple, que je vais embaucher et 10 familles que je vais nourrir. Alors, je serais nettement mieux que celui-là qui passe tout son temps dans les plateaux de télé et sur Facebook, a dit franchement, depuis 40 ans, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela, voilà les rues, il y a la poubelle partout. toi, jeune Camerounais, si tu trouves la poubelle et tu pars ramasser comme le policier qu'on a vu en train de ramener les fosses à Douala, tu ne vois pas que le policier l'a montré plutôt que voici ce que le gouvernement aurait dû faire. Avec sa tenue, il a porté et les jeunes sont venus le voir en action, l'ont accompagné. Et c'est un endroit où il y avait tellement les embouteillages et comme il a rambé cet endroit-là, ça a débauché les embouteillages et ça, c'est un signal qu'il a annoncé au gouvernement et j'ai bien sûr, c'est déjà un projet, on va abatumer cet endroit juste par rapport à l'acte que le policier a posé. Mais s'il fallait qu'il reste aussi là à dire vraiment ce pays tue les jeunes, ce pays vraiment ça ne vaut pas la peine bavarder sans solution et c'est ça le problème de l'Africain et c'est ça le problème des Camerounais. Nous n'allons jamais développer le Cameroun avec cet esprit. Regardez par exemple les Chinois. Est-ce que vous voyez les Chinois chaque jour aller sur les plateaux de télé raconter qu'en Chine, il n'y a pas de... Les gars passent leur temps à faire des analyses, à faire des recherches. Comment on fait pour créer ceci? Comment on fait pour créer cela? Ils n'ont pas le temps pour aller chaque jour sur les plateaux de télé faire des débats inutiles. Bavarder le Cameroun, vraiment, on aurait dû, on pouvait, on aussi c'était, si on avait plutôt... Ce n'est pas ça qui va un jour changer le pays. Mon frère, le temps que vous vous prenez pour aller bavarder sur les plateaux, raconter, parce que depuis plus de 40 ans comme vous dites là, vous bavarder tout comme ça, rien n'a changé. Mettez-vous plutôt sur le terrain, créez, montrez plutôt au gouvernement que bon, si moi, j'étais le gouvernement, voici ce que moi j'ai fait. C'est vrai que si j'étais le gouvernement, j'aurais fait comme ça cinq fois. Mais si pendant les 40 ans tu as passé tout ton temps à bavarder, ça m'a dit que le gouvernement n'a pas fait ça, le gouvernement n'a pas fait ça. Pendant 40 ans, toi-même tu as fait quoi? Ceux qui critiquent le gouvernement là, posez-vous d'abord la question que moi qui critique le gouvernement que depuis 40 ans ils n'ont rien fait, moi-même j'ai fait quoi? Je suis à 40, je suis à 50 ans, moi-même qu'est-ce que j'ai fait pour mon propre pays? Qu'est-ce que toi-même tu as fait depuis là quand tu critiques qu'on n'a pas fait ça? Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Donc arrêtez de nous poser encore ce genre de questions que vous ne parlez pas des choses du Cameroun, vous ne parlez pas des... Ce n'est pas notre ligne éditoriale là-bas, mais c'est encore Dr Claudel. J'espère que la vidéo vous a intéressé, alors partage. Chers jeunes, mettez votre là-bas et n'attendez pas le gouvernement. Si nous-mêmes comme ça on attendait le gouvernement, en tout cas, chacun a sa chance. ceux qui veulent attendre le gouvernement, attendez le gouvernement. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, lancez-vous dans l'entrepreneuriat et c'est ainsi que la vie, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi la vidéo là! Tu attends quoi pour t'abonner? Bisous. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Oh eh? Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Oh eh? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Oh eh? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.